Cette pelle hydraulique possède une électrovanne très intéressante au cœur de son fonctionnement. L'électrovanne est si indispensable que même une usure minime de son disque peut provoquer un blocage de l'excavateur et entraîner sa défaillance. Elles sont même utilisées dans les capteurs des robinets. Les autres grandes applications industrielles de l'électrovanne sont illustrées ici. Maintenant, une question intéressante. Quelques vannes motorisées couramment utilisées dans l'industrie sont présentées ici. Elles fonctionnent parfaitement. Alors, pourquoi avons-nous besoin d'électrovanne ? La réponse est que les électrovannes sont incroyablement rapides. Une vanne motorisée normale prend une seconde pour fonctionner, tandis que l'électrovanne accomplit sa tâche en trois centièmes de seconde. Découvrons l'impressionnante ingénierie sur laquelle reposent les électrovannes, en commençant par la plus simple d'entre elles. Voyons la fabrication de l'électrovanne la plus simple possible. Tout d'abord, prenons une armature en fer perpendiculaire au tuyau. L'armature est libre de se déplacer comme indiqué. Plaçons un électroaimant autour de l'armature et fixons également un ressort au sommet de l'armature. Le ressort est comprimé et il essaie toujours de maintenir l'armature en bas. En mettant l'électroaimant sous tension, de puissants champs magnétiques sont générés autour de lui. L'armature subit une force qui l'amène à se déplacer vers le haut et à s'aligner parfaitement sur le centre de la bobine. La vanne est maintenant ouverte et l'eau s'écoule. Lorsque la bobine n'est pas alimentée, le ressort comprimé ferme immédiatement la valve. Avec ce modèle, nous avons réalisé une simple électrovanne deux par deux. Elle est appelée deux par deux en raison de ses deux ports et de ses deux états de fonctionnement, ouvert et fermé. Notre version de base de l'électrovanne est prête à contrôler le débit d'un fluide. Mais il y a un petit problème. En raison de la pression du fluide, en position fermée, l'armature peut se plier, ce qui entraîne une fuite de fluide. Modifions un peu la conception pour la rendre plus pratique. Tout d'abord, nous pouvons déplacer légèrement la bobine et l'armature vers le haut et ajouter une barrière solide et épaisse sur le chemin du fluide. Maintenant, la valve est fermée et le fluide ne pourra pas traverser cette région. Cette conception garantit que l'armature ne se plie pas sous l'effet de la pression de l'eau. Lorsque la bobine est alimentée, l'armature se déplace vers le haut et la valve est maintenant ouverte, permettant au fluide de s'écouler facilement à travers l'espace. Bien que cette conception empêche les fuites de liquide, elle présente un autre petit inconvénient. Le problème est qu'en position fermée, la pression du fluide peut pousser l'armature vers le haut. Cela signifie que ce modèle de vanne sera défaillant en position fermée si la pression du fluide est élevée, ce qui est évidemment indésirable. Les ingénieurs ont trouvé une solution parfaite. Il suffit de maintenir la même pression du fluide des deux côtés de l'armature. Voyons comment cette nouvelle conception est réalisée dans la pratique. Les ingénieurs concepteurs ont utilisé un diaphragme en caoutchouc flexible avec deux trous. Ce diaphragme est vissé avec le corps de la vanne. La position fermée de la vanne est illustrée. Le minuscule trou rouge sur le diaphragme joue ici un rôle majeur. On peut voir comment le fluide atteint les deux côtés de l'armature grâce à ce trou. Cela signifie que lorsque la vanne est fermée, la pression du fluide agissant sur l'armature est annulée. Cela résout parfaitement le problème précédent. Lorsque la bobine est alimentée, l'armature se déplace vers le haut et le fluide s'échappe par le trou central. Cependant, ce n'est pas la même chose que le fonctionnement de la valve lorsque l'armature est levée. Ici, le fluide dans la région de l'armature s'échappe et provoque une chute de pression soudaine. Cette chute de pression est due au fait que le débit sortant par le trou central est plus élevé que le débit entrant. Cette différence de pression fera plier le diaphragme comme indiqué. Maintenant, le fluide peut s'échapper directement par le bas du diaphragme. Voilà, nous avons conçu une électrovanne 2 par 2 rapide et efficace. Découvrons maintenant un modèle très populaire. L'électrovanne 5 par 3. Prenons le godet de cette excavatrice à usage intensif. Le godet tourne grâce à une électrovanne de 5 par 3. Cette animation montre clairement que lorsque le piston de ce vérin à double effet se déplace linéairement, le godet tourne. En faisant passer de l'huile sous pression dans la direction indiquée ici, le piston réalise le mouvement d'expansion. L'huile de l'autre côté du piston est expulsée par le tuyau B, car elle est incompressible. Maintenant, si on veut déplacer le piston vers l'arrière, l'huile sous pression doit entrer par le tuyau B. Cela entraîne l'expulsion de l'huile de l'autre côté par le tuyau A. Comment pouvons-nous développer une technologie pour que l'huile circule en boucle, afin que l'huile ne soit pas gaspillée par le système ? De plus, le moteur principal de cette technologie devrait être une pompe qui tourne dans le même sens. Une solution consiste à utiliser l'électrovanne 5 par 3. Nous avons également besoin d'un réservoir de stockage d'huile. La valve a 5 ports. Ces ports sont connectés avec cet arrangement comme indiqué. La logique de ces connexions et la technologie des vannes seront expliquées plus tard. Cette unité composée d'une électrovanne, d'une pompe et d'un réservoir de stockage est conservée à l'intérieur du corps de la pelle. L'opérateur appuie maintenant sur un bouton pour relever le godet. Voyons ce qui se passe dans notre système. Pour bien voir l'animation, déplaçons le système d'électrovanne plus près du cylindre à double action. L'armature de la valve 5 par 3 est placée aux deux extrémités de cette bobine. La pompe fonctionne, mais on peut voir de nombreux disques étanches à l'intérieur de la valve. Dans cette position du tiroir, les disques bloquent le flux d'huile. Lorsque l'opérateur met sous tension la bobine gauche de l'électrovanne, l'armature subit une force et la bobine se déplace vers la gauche. Maintenant, le flux d'huile est possible. L'huile sous pression atteint le piston relié au godet et le godet se soulève. L'huile de l'autre côté retourne dans le réservoir de stockage comme indiqué. Si nous mettons la bobine hors tension, la bobine reviendra à la position centrale en raison de la tension du ressort. Pour faire descendre le godet, nous devons alimenter l'électrovanne de droite. Vous pouvez voir que la bobine se déplace vers la droite et dévie le flux d'huile. Le piston subit maintenant une force dans la direction opposée et le godet s'abaisse. Nous espérons que vous avez apprécié notre vidéo sur les électrovannes. Avant de partir, n'oubliez pas de devenir membre de l'équipe Les X en nous soutenant sur Patreon ou le bouton rejoindre de YouTube. Merci. Merci. Merci.